Alors, re-bonjour encore une fois. Je voudrais vous remercier d'être venue quand même en grand nom pour un sardi après-midi. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Je m'appelle Marchard Nadeau. Je suis la responsable de la communication pour la librairie Raffin. Donc, en mon nom est celle des librairies Raffin. Je vous remercie d'être là. Ça me fait grand plaisir d'organiser des événements comme ça qui s'inscrivent vraiment. Déjà, en me disant écrire l'actualité, ça s'inscrit dans l'actualité. Donc, j'arrête de parler pour rien. Je vous passe à Christine qui va être une meilleure animatrice que moi. Bonjour. Mon nom est Marie-Christine de Mieux-Couture. Je suis librairie Raffin depuis quelques semaines. Et on m'a demandé d'organiser un événement sur une question qui m'intéressait. Donc, j'ai choisi écrire l'actualité un peu par ma fascination pour le rapport entre la littérature et les arts en général avec les médias. En ce qu'ils médiatisent le monde, mais de façon différente. J'ai demandé à différents auteurs de soit venir se poser sur la question « Qu'est-ce que ça signifie pour vous, écrire l'actualité? » Soit d'écrire un texte de création, il m'a dit « Mais à partir de fait de l'actualité. » Donc, écris-toi à contraindre. On va tout de suite commencer avec un de mes collègues sur le blog Terreur Terreur. En fait, c'est un des administrateurs. Il va faire un texte, lui, justement, sur la question. Donc, ça va être plus essayistique. Alors, je passe tout de suite la parole à Stéphane Larue. C'est ça, quand Christine m'a parlé de l'événement, moi j'ai vraiment préféré faire un coup de plus essayistique pour aller dans la création parce que je me disais que c'était un peu, que c'était très intéressant, en fait, réfléchir sur comment est-ce que notre rapport avec l'actualité des écultures s'est fait dans un contexte de crise comme on vit en ce moment. Puis, je me suis décidé aussi, j'ai décidé aussi de me poser la question en lumière d'un sujet qui m'intéresse beaucoup qui est l'autorité, l'autorité de la parole, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui a le droit de dire quoi? Qu'est-ce qu'on permet de dire au-delà? Je vais commencer, ça s'appellerait le crépuscule de la parole. Il faut mettre quelque chose au clair tout de suite. Nous ne sommes pas ceux qui écrivent l'histoire. Ceux qui l'écrieront se baseront sur les sources que nous leur aurons laissées, sur nos rapports véridiques ou fallacieux des événements que nous vivons. Ils auront une tâche beaucoup plus simple que la nôtre. Car la vague sera passée et il ne restera plus que quelques vestiges gignettes à recueillir sur les verges. Notre tâche, par contre, c'est d'écrire l'actualité, le bien plus ardue. Et nous nous en acquittons à une bien drôle d'époque. Avec l'avènement du Web 2.0, s'est inauguré une brillante agora. Dans la dernière décennie, il s'est produit un élargissement sans précédent de l'espace public. L'écriture, qui reste la prise de parole par excellence, a pu ses possibilités et ses moyens de circulation se multiplier de manière exponentielle. La vitesse avec laquelle la parole se propage maintenant complique les messages qu'elle transporte. L'information est relayée à un rythme effréné, essoufflant, jusqu'à annuler la possibilité d'une distance critique vis-à-vis ce qui se dit, ce qui se lit et ce qui se propage. Nous sommes plongés dans le flou de paroles multiples. Nous devenons les relais biaisés de messages tronqués, hybrides, invérifiables et épidémiques. Les pocheurs de liens s'apprêtent à déclasser l'auteur, toute déclinaison confondue du journaliste à l'écrivain, en se proclamant le scribe par excellence de l'ère digitale. Le lecteur et l'auteur sont dorénairement deux facettes du même acteur. En effet, ils n'ont jamais été autant en interaction que sur les plateformes toutes neuves que nous a fournies le Web 2.0. Lorsqu'on me demande de penser le rapport qu'entretient l'écriture avec l'actualité, je suis incapable de le faire sans penser à ce contexte que je viens de décrire, et je ne peux non plus ignorer la transformation qu'elle subit dans ce contexte, la prise de parole. Celle-ci s'est démocratisée à un point tel qu'elle a subi une dévaluation sans précédent. On pourrait aller jusqu'à avancer que la prise de parole dans l'espace public est devenue gratuite. Je ne veux pas dire qu'il faudrait payer pour prendre la parole. La prise de parole est gratuite en ce sens qu'on ne lui accorde plus de valeur. En effet, à l'ombre du démoniaque Web 2.0, cette espèce de matrice qui canalise tous les médias, toutes les paroles sont en apparence équivalentes. Elles se ballent toutes, car tout le monde peut maintenant parler. La parole n'a plus d'autorité. Parce que oui, je pense qu'il faudrait parler d'autorité. Je sais que c'est en six mots à mauvaise presse. Il a mauvaise presse parce que, comme bien d'autres, c'est moi subi galvaudage et distorsion, dérives inévitables qui surviennent sous l'empire démagogique qui pèse aujourd'hui sur le discours. Il faut parler d'autorité et pas de n'importe laquelle. Celle de la parole. Si on veut s'intéresser au rapport de l'écriture et de l'actualité, il faut se demander comment la parole branchage l'actualité, mais il faut aussi réfléchir sur la façon dont elle fait l'autorité sur celle-ci, plutôt parler de l'actualité avec autorité. Rappelons-nous que l'autorité, c'est avant tout le propre de l'auteur. L'autorité, c'est aussi reconnaître chez quelqu'un la compétence d'exercer du pouvoir. Un pouvoir, pardon. C'est justement en ce sens que l'autorité a un rapport étroit avec le pouvoir. On parle souvent du pouvoir faire. Ici, je veux parler du pouvoir dire et aussi du pouvoir contre dire. Mais comment peut-on exercer ses pouvoirs quand la parole, parce qu'elle sourde partout, parce qu'elle est immédiate, parce qu'elle se prend sans recul, ne devient plus qu'une forme de bruit ambiant, ne devient plus qu'une forme de mime virale. Comment peut-on exercer ses pouvoirs lorsque ceux qui reçoivent et relaient la parole se contentent de répéter plutôt que de dire? Comment peut-on rendre à elle et à son auteur, si du moins l'auteur est encore une figure fonctionnelle, une autorité, un crédit, une valeur, lorsque, comme j'ai dit tout à l'heure, l'appareil qui assure tout ça appartient à un âge révolu. Vous me direz qu'on peut se passer de l'autorité de la parole? Je ne sais pas. Je ne me sens pas alarmiste de dire que nous vivons à une heure où l'autorité de la parole laisse place à l'usurpation des discours. Et lorsque nous traversons une crise comme celle que nous vivons, le traitement de l'actualité ne peut que s'en trouver gravement incompréhensible. Nous avons vu à quel point la démagogie a contaminé ce qui s'est dit et ce qui continue à se dire sur cette crise que nous vivons. Dans le vacarme qui règne sur l'agora, vacarme qui facilite la dissimulation et la mascarade, légions de mercenaires de la parole viennent prophétiser en déformant les faits, en démonisant les groupes sociaux, en exerçant un tendancieux révisionnisme des événements au jour le jour, en serment de l'arsenal encore étonnamment efficace des sophistes d'antenne. Je crois que l'autorité de la parole est de moins en moins possible dans un contexte où déboulonner les idoles est un métier qui s'exerce par tous, sans or, avec l'éthique douteuse du chasseur de primes et l'aveuglement de l'intégrisme religieux. Ceux qui prennent la parole se retrouvent plus souvent au pilori de la démagogie que sur le pied d'estel de l'éloquence. Il faut dorénavant écrire en faisant l'économie d'une autorité traditionnelle. Il faut se doter d'autres choses, d'une éthique ou d'une critique de la parole, voire s'affaire justicier et dénoncer sur une nouvelle place publique l'émagogue et l'usurpateur. Démastiquer ceux qui trafiquent la parole. Si la parole, parce que décuplée, s'est dévaluée et s'est ébrutée, il faut peut-être en contrepartie trouver la valeur de cette démocratisation et se la rappeler à chaque prise de parole. Notre tâche est historique, non pas parce que, comme je l'ai dit, il revient à nous d'écrire l'histoire, mais parce que nous écrivons au crépuscule possible de la parole. Et ce crépuscule adviendra au moment où usurper la parole sera un acte qui ne dérangera plus personne. Il faut penser à la manière dont nous prenons la parole à l'heure de son extrême démocratisation. Surtout lorsque nous parlons de choses graves, c'est ce qui décidera de son sort. Une telle décision ne m'a jamais paru aussi urgente que lorsque jour après jour la parole s'instrumentalise davantage pour traiter la crise sociale qui nous souffre. Merci. Merci Stéphane. On va accueillir un deuxième lecteur qui vient tout juste de publier un texte que j'ai beaucoup aimé dans l'estuaire numéro 149. Le texte s'intitule en général « Les poèmes de circonstances, mes cœurs ». Évidemment, je trouvais que ça fitait totalement avec le thème de l'événement. Donc, il est poète, romancier, et je le surnomme affectueusement « mon dandy post-moderne préféré », Bertrand Laverdure. Alors, j'ai écrit ce texte-là dans l'exaltation suprême des soirées de Manif en avril, juste après avoir subi du gazage. Alors, pour l'anecdote, j'ai écrit plusieurs poèmes de circonstances comme tels, publiés entre autres dans Fermat et dans le Quack. Alors, c'était donc une espèce d'étude de... J'étais en train de « shake ». Comme ça. Une étude pour me remémorer qu'en poésie, je m'étais toujours interdit d'écrire des poèmes de circonstances. En général, les poèmes de circonstances m'écartent. Mais, qu'est-ce qu'il y a de plus que la circonstance depuis maintenant dix semaines ? En quoi la réalité n'est-elle plus autre chose qu'une circonstance, qu'un abri mal fichu pour les espoirs louables, la guigne, la surdité et la mélancolie ? Les poèmes de circonstances me déplaisent, font la roue, enrigimentent, se taisent mal. Mais je suis où au monde actuellement pour ne pas essuyer l'eau contaminée sur mes joues, sabrer chaque jour le champagne, sans fêter aucune flaque glorieuse ? La circonstance est désolante, alarmante, insidieuse, siège de tous les États. Elle propulse aux zénithes les cordes de nos chants, fusées des silences, bombes de haine, rires complices de la décadence politique. Nous sommes attaqués de toutes parts, yeux bandés, circonstances pirates. Je baigne en constant désarroi de cornemuse black watch. Tout me rend nocturne. En général, les poèmes de circonstances m'écoeurent, mais je dévisse le robinet et m'abreuve à la fontaine scolaire, arrêtant à peine à la toilette, cherchant les bouteilles vitres d'eau dans les autobus, les bacs, les assiettes dans les cafétérias, pour soulager ma vessie, comprends bien maintenant pour n'importe quoi. Le monde est devenu flou, une veillée de pancartes aléatoires sur des bouches gigognes. La lumière se déshabille partout, paie son tribu en humiliation de circonstances, en attroupement illégal, puzzle d'agents provocateurs. Mille soldats caucasiens en vikings rassis animent la circonstance. Mille blessures monétaires circulent dans les rues. Mille désarrois profonds s'affichent sur les blogs, dans les journaux. Qui joue encore à Anger's Game avec notre futur? Qui choisit maintenant les candidats des districts? Mais je n'aime pas les poèmes de circonstances qui posent des questions. Nous n'écrivons pas pour lancer des briques, mais pour étayer quelque chose du présent, diluer nos offenses et portager le reste. En cent secousses de puissantes montées d'humeur, mes yeux ont dévoyé le spectacle. La circonstance déplace tout, range mal. En marchant dans les rues du Vieux-Montréal, le 11 avril, le 20 avril, le 25 avril, tambours au fourreau, des chants de bataille de lutte sociale se sont enfumés dans mon réservoir organe. Je cherche avec vous l'issue. J'écoute les personnalités qui proposent des oracles. Je reste attentif. Je vomis le machiavélisme électoral. En général, les poèmes de circonstances m'écoeurent. Ils sont un symptôme. L'appel du corps qui ressent des élancements sociaux. J'en ai plein les muscles et ma tête se perfuse. Mes yeux rougissent et ma gorge s'irrite. Mais je reste dans la circonstance en me beurrant de poèmes qui m'écoeurent parce que l'aberration de nos dirigeants est plus écoeurante que tout poème de circonstances gras. Parce que répéter depuis plus de 70 jours des injures sophistiquées à quelques personnes derrière des murs sourds, ça rend plus sourd que n'importe quel avion de chasse. Par principe, par solidarité, par amour, je continue à mâcher de la circonstance sous forme de poème, extrayant la colère au fond de mon regard miné, avalant les morceaux de négociation et raclant les jours en bas tonnets durs sur le palais des congrès de Carca. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements